salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi est ce que le chat va bien est ce que ça va très très bien est ce que vous nous entendez bien est ce que vous entendez val tout simplement on s'affronte avec val avec des règles particulières ou pas en ce moment il y en avait peu mais là il y en a une ce soir c'est des budgets on a le droit qu'à quatre rares ou rares mythiques dans notre deck maximum ensuite on va vous présenter les déclis vous allez voter soit pour l'un soit pour l'autre vous ne pouvez pas voter pour les deux et à la fin de la soirée suivant qui gagne on tire au sort parmi ceux qui ont voté pour le gagnant voilà je commence par ta décliste grixis enfin il est enfin grixis c'est en vrai c'est ur draw donc un archétype budget mais seuls quatre rares sont pyromanciennes de culme fer le but est de piocher une seconde carte à chaque tour pour pouvoir trigger différents effets de cartes notamment la pyromancienne de culme fer qui va nous permettre de cibler n'importe quelle cible que ça soit une créature à plein soccer ou un joueur et mettre trois dégâts lorsqu'on pioche notre deuxième carte du tour les cartes qui trigger avec cet effet là sont la pyromancienne et l'alliance improbable pour faire marcher ces cartes là pardon il ya aussi le vandal ferie évidemment pour faire marcher ces cartes là et c'est à dire donc du coup piocher une seconde carte par tour et ben on a tous les cantrips c'est à dire les cantrips c'est les petits piocheurs on a les options on a les idées radicales et on a les révélations répartition on peut pas à cause de notre mana base nul aïeche on va pas se mentir on peut pas utiliser l'effet de répartition parce qu'on n'a pas le droit de craft 2 enfin on peut pas jouer les bilans si on voulait jouer des rares parce qu'on avait le droit à quatre rares donc on va se servir de révélations seulement pour piocher mais on pourra pas servir de un petit peu de l'anti bet de répartition en soi on a aussi quelques trucs qui sont intéressants coups à y krz qui offre cinq seuls sur la chaîne merci alors à toi tu es le cas merci beaucoup merci beaucoup on a des cartes qui vont nous permettre aussi d'utiliser la capacité de pêcher une deuxième carte partout pendant le tour de notre adversaire notamment avec frissons de probabilité parce qu'il faut savoir quand vous piochez deux cartes par tour pendant le tour de l'adversaire bas ça fait marcher ça fait proc les cartes comme le vandal ferie alliance improbable pyromancienne à côté de ça on a quelques cartes un petit peu gadget pour pour lier le deck pour faire le corps on a trois on a les trois chocs pour gérer les débuts un peu agro si p elle joue des créatures on a saili qui va pouvoir proc c'est à dire qu'il va pouvoir mettre un token cerveau 1 à chaque fois qu'on joue un spell non créature donc c'est à dire à peu près tout notre deck sauf les vandales les dracons et les pyromanciennes et ce qui est très intéressant c'est la synergie avec dracons crépitants qui était déjà joué dans izate phoenix à l'époque c'est à dire que si vous avez déjà un cerveau en jeu que vous jouez votre dracon crépitants pour moins deux vous pouvez transformer un de vos cerveaux déjà en jeu en dracon crépitants et pouvoir attaquer dès le tour il a enfin dès le tour vous avez posé votre dracon ça permet de mettre vite et fort des points on a une narset main deck dans le cas où pierre louis jouait lui-même ur draw qui est quand même un archétype budget assez assez obvious en vrai on pourrait jouer une troisième saili le deck est facilement améliorable en non budget vous enlevez les deux saili la narset vous rajoutez trois sion trois sion royaux et en vrai vous avez quasiment et l'âme à la base et vous avez une decklist qui est plutôt ok et voilà pour le side on a deux narset cpl joue ça on a balayage de flammes contre eux si jamais il joue un deck champ des morts fight ectonic pareil contre champ des morts et train de lave contre eux bah les créatures diverses et variées cramé c'est si jamais il a un deck je pense que blanc bleu contrôle était designable en budget peut-être en tout cas rafale d'être pareil ça c'est les cartes clés et bagarre de bonnet rouge pour avoir de l'interaction rapide ok passons au deuxième deck ball yes tu es fini par là ouais j'ai pas de te couper l'absorption il est où valdeux il est à valdeux merci beaucoup à scopo pour le sable merci beaucoup pour le sable valdeux bien sûr il ya ça je vais le mettre en avant tout de suite alors voilà le deuxième deck le but c'était de tirer profit des quatre arts qu'on a le droit de jouer pour jouer trois golos c'est un champ des morts donc vite virtuellement jouer quatre champs des morts c'est juste qu'on n'aura pas de multiples proc on aura un seul proc de champ des morts mais bon dans des duels de deck mid range ça devrait pouvoir suffire à grinder le let game je pense en tout cas l'intérêt à côté de ça c'est qu'on peut pas jouer un deck bande golos classique parce qu'on n'a pas les bras on n'a pas toutes les cartes rares et mythique vu qu'on les a utilisés pour trois golos c'est un champ des morts donc du coup le meilleur corps à côté la meilleure shell qu'on peut utiliser c'est le deck porte le deck porte qui se goupille autour de sommet de la guilde qui remplace l'écrasis pour faire de la value les portes embrasées qui remplace les brasses on a le même archétype de rampes avec pesseurs spirale chemin sinueux si jamais on se fait trop vite agressé on a les deux anges de l'arche qui vont nous permettre de gagner pas mal de pv on a le belé brisport qui est vraiment très très fort dans l'archétype porte les colosses de la porte parce que ça trigger bien un petit jet en petit jet d'haricots pour aller chercher nos cartes est évidemment une man à base complètement nulle à chier mais qu'on va essayer de faire tourner sur un ou deux b au maximum voilà après cette man à match dit nulle à chier je me suis cassé la tête j'ai fait des maths elle est je pense le mieux qu'on puisse faire sans rares pour le coup j'ai 16 sources de vert 12 sources de bleu 11 sources de rouge 7 de blanc et 4 de noir parce que ce qui est intéressant c'est que golos soldat fait chier des champs des morts parce que vous me direz pourquoi pas avoir fait deux golos de champ des morts c'est que dans ce deck là golos quand vous utilisez sa capacité c'est quand même très très fort donc c'est pour ça on utilise aussi golos pour sa capacité à payer ses cinq couleurs et à jouer un maximum de cartes pour la réserve on a bottes et négations un split de 2-2 parce que je sais pas du tout ce que pl peut jouer les étreintes de lave s'il joue à gros retour à la nature pour gérer toutes choses diverses et variées ça remplace les night of autumn qui sont dans les sites de golos on a des royaumes carcéraux si on veut gérer des choses et les mettre en exil balayage de flammes pour le miroir et encore un ange de large si jamais il ya mono rouge cavalcade en face voilà j'ai fait le tour merci val pour cette présentation bon je vais commencer par les choses qui fâchent du coup mes decks le même exactement on ne s'est pas du tout concerté bah c'est juste le meilleur deck en fait j'ai pas j'avais le tête les decks dans ma tête toute la journée et j'ai du les craft là c'est pour ça qu'on était un peu retard le temps qu'on finisse nos decks et du coup voilà les gens ça genre je sais pas si tu as vu le chat ils disaient c'est honteux tu joues golos c'est honteux c'est honteux ouais mais c'est la base c'est la même chose du coup le chat mais quoi mais qu'est ce que tu fais du coup moi j'ai pas pris trois golos un champ des morts j'ai fait un golos trois champs des morts je pense que j'ai fait le mauvais choix mais sur le coup ça m'avait l'air plus en fait je pense ici c'est un deck porte et je mets champ des morts plutôt que de me dire c'est un jeu d'action des morts et je joue porte justement mais si tu penses que c'est un deck porte et tu mets champ des morts faut jouer trois golos c'est activer sa capa bah je sais pas parce que ouais peut-être peut-être que j'ai mal fait le choix bref du coup j'ai une moins bonne version que balle parce que j'ai moins de golos mais mais on verra voilà c'est moins horrible quand même bah pourquoi pas grand chose à dire parce que je joue moins de golos alors que c'est pas ça les pieds ouais j'aimerais pas dire grand chose de plus ce que voilà déjà expliqué la déclisse exactement mais à la base j'ai moins travaillé avec lui mais je l'ai plus travaillé voilà vous comprenez ce que je veux dire et la réserve pour le coup comme j'ai dû faire le décalable à vite elle pue un peu la merde voilà je dois dire les choses comme elles sont non en vrai ça va j'ai mis les cartes fortes quoi mais j'ai montré moi j'ai pas vu ta réserve j'ai raté decklist moi ah bah je veux elles sont là bas de son decklist main deck c'est quasiment la même quoi ouais mais bon tu vois ça peut être intéressant que je connais ça on vous déteste autant l'un que l'autre ah mais du coup on a rééquilibré vous nous aimez du coup autant l'un que l'autre tu joues quoi du coup en side de vol de l'été de décret fermant 3 rafael des terres 4 et train de lave de narset de balayage d'accord tu as des sources pour caster décret fermant parce que moi j'ai pas réussi à optimiser mes sources pour le caster alors je suis pas du tout carsténien mais ça va j'ai fait en sorte de pouvoir tout cast voilà et du coup passons maintenant deuxième deck beaucoup plus intéressant aventure rossage ça devient le running gag je joue toujours un des golgari dans le rossage en même temps j'adore ça là par contre j'ai plus de trucs à expliquer je me suis dit est ce que je peux pas faire un deck aventure mais c'était un peu budget cheap c'était pas ouf est ce que je peux pas faire avec food et y avait pas assez de trucs est ce que je peux pas faire un deck food aventure paf et là ça collait ça collait en tout cas dans ma tête je sais pas ça ferait un truc bien qu'est ce qu'on a bon on a le classique chevalier putre fondrière taverné de bord de mur ordre de minuit maître d'épée amoureux faucheur de minuit de la nuit qui est une petite tech sympa et géant de tige de haricots à côté de ça mais quatre rares sont deux cavalières meurtrières et deux rois trolls festoyants et donc à côté du pack aventure et forcément du trèfle porte bonheur on a des anti-bets que sont faire cuire la tourte la cavalière et des figuration et on a aussi de quoi faire des food parce que ça permet du coup d'avoir des trolls festoyants par exemple s'en servir juste de gagner des points de vie s'il y avait un deck à gros en face ou bien de se servir soit de piste de miette pour faire de la value donc on gagne trois points de vie on prend un permanent soit de opportunités de taille qui permet pour trois malades de faire une 7-7 en sacrifiant deux tokens food ce qui est assez simple dans ce deck je sais pas du tout ce que ça vaut et je joue paire de curieux qui permet de créer un food ou alors d'avoir une 1-3 qui fait piocher sur tavernier je sais pas ce que ça vaut mais ça a l'air sympa j'ai des interactions j'ai de quoi mettre la pression j'ai de quoi faire de la via l'eau de la value de la pioche à voir jeu en voyant la déclisse là parce que j'ai fait ça malheureusement en cinq minutes j'avais l'idée dans la tête toute la journée comme j'ai dit mais je n'arrive pas les équilibres quoi des cartes et je ne vote pas ce soir dit ce livre donc là en voyant je me dis qu'il ya des trucs que j'aurais dû mieux équilibrer mais mais voilà on verra bien de façon je suis quand même content de aller pas mal ta dél en vrai ce que j'ai fait être des pieds qui est pas dingo mais le reste c'est cool en fait comme je joue les trèfles je me dis je peux la voler j'ai quand même pas mal le chevalier j'en ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze à ce pas un chevalier ça j'en ai onze si j'en ai un je peux facilement te drain de vie pour six sept six huit je pense donc si j'ai deux trèfles bon bref on verra oui note et puis voilà la réserve bah j'ai fait un peu la classico un cas de contrainte de défiguration de chute épique quatre emprise délétère et trois retours à la nature voilà simple il y avait d'autres trucs sûrement à mettre en side mais c'est une méthode avec budget donc je savais pas trop quoi à quoi m'attendre allez c'est parti j'ai coupé le retour je vous demande car lui aussi vous le demande évidemment je vous demande moins la main de pierre louis dans le chat j'ai accès au tchat je vous vois je peux discuter avec vous donc voilà éviter de me donner des informations c'est important ça permet d'avoir un rose mois qualitatif évidemment exact pensez-y c'est bien eh ben c'est bien bonjour alors je réfléchis oh c'est très noble de ta part no best qui qui n'a pas d'achat à fait à effectuer du coup il laisse sa place pour augmenter les chances des autres bisous sur toi et merci pour le sec de tout à l'heure je l'ai vu merci beaucoup no best spoil ban c'est facile non sur le b à bas du twitch game du twitch chat je sais ce que tu veux au coco ouais alors pour répondre à flying mobile aura-t-on un jour la main de val comme on le dit à chaque fois mais bon je me doute que tu n'étais pas là pas de problème oui le problème c'est que val joue sur un ordi portable un écran de 15 pouces et moi je joue sur deux écrans de 24 pouces donc le setup pour que vous ayez ma cam le jeu etc il est très simple chez moi il est très compliqué chez val donc c'est pas impossible qu'un jour vous voyez sa main ou alors son côté de l'écran sauf que c'est tellement moins qualitatif entre guillemets pour lui de faire ça par rapport à moi qui est tous les setups etc que pour l'instant c'est pas prévu on essaiera un jour de voir si on peut vous mettre ça en place mais on préfère pas le promettre tant qu'on n'est pas sûr que la technique suit si un jour on trouve un moyen pour faire suivre la technique ce soit même un partage d'écran un truc un peu chaloupé on verra mais voilà faites nous confiance on sait que vous l'attendez aussi on essaiera de mettre ça en place à terme chaloupé merci beaucoup à bap c37 le mec qui curve quoi c'est beau ça jouer en lan le but du rosse moi aussi c'est qu'on n'ait pas besoin de jouer en lan il est bien ce géant j'aime bien moi il donne un booster offert à partir de 10 euros de commandes windsor airlift et trois boosters offert à partir de 50 euros de commandes windsor pour le code valet ppl chez chez magic baza bon visiblement golos gate mirror c'est intéressant c'est vrai que là en plus c'est du bo3 donc on va un peu s'emmerder si vous voulez ce que je veux dire ah il a chanté mort le coco c'est bien je pense que c'est intéressant en vrai ça vous met en jouant pour ce week-end exactement mais mais moi du coup on joue pas d'oie ce soir je me permets vas-y permet donc toi j'aurais dû mettre des hachiques en side tu aurais dû mettre une moustache ou pas aussi non c'est bon il ya plus le mode normalement tu as tu fais la sortie toi je trouvais que la tienne était mieux en début de partie en début je parle ouais mais ouais je suis payé là et voilà pourquoi le pauper est mieux que le budget ouais pas bon les gars c'est quand même sympa de s'affronter en budget je pense pas qu'il ya beaucoup d'ans qui fasse ça c'est ça c'est cadeau on doit jouer dès que cancer plus belle magie qui dit golosse moi nous sommes deux ah ça va pas très pas très effrayant j'en rigole j'ai réfléchi une huit huit et là j'ai joué dans le mauvais ordre pourquoi attend je vais voir ce que tu vas chercher mais je comprends pas ok parce que si tu allais chercher un autre champ des morts avec ton golos cela il valait mieux l'en délai on est qu'un seul à ça tu joues la version avec un pardon j'ai oublié je joue une version porte golos qui se fait plaise avec un champ mais mais non j'en joue pas avec l'avantagé c'est que moi je peux faire plusieurs tokens parlant ouais mais il faut les trouver qu'ils volent au ski tourne ça fait je sais pas si ça fait pas plus de ca tu vas faut voir je sais pas trop peut-être que j'ai considéré faire de deux je pense que la vérité c'était de deux soir peut-être qu'effectivement c'est de deux chier quand même assez marrant c'est no best on peut faire du bloc x à l'âne alors trois golgari de golgari c'est écrit en haut raptus là bas salue michel colosse de la porte je réfléchis qu'on se fait très 10 euros jour tu as nos deux béliers ils ont une aura comme ça on dirait le mec qui veut aller se baigner en fait elle est froide ouais non je prends je prends pas le risque pense que le but c'est de déborder et de saucer là tu vois juste faire des trades et c'est chiant en fait sachant que j'ai un avantage sur les portes autant que je conge le conserve quoi et le plus C'est tous les mois Zoran, je crois, mais là il me semble que le mois est dépassé, ce n'est pas initialisé, donc je vais le remettre à zéro manuellement. Et non, sliver. Le pâté. Le pâté. J'aime bien le pâté. Tout le monde aime bien. Sympa. Euh, ouais. Quand il arrive en jeu, je peux pas... Ah, faut que j'engage des portes, c'est ça ? Ah ok, putain, j'ai mal joué Sommet de la Guille, excusez-moi, j'ai thro. 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 Ok. Bon, si Golos voulait me donner autre chose, s'il vous plaît. Des landes. Des points de cartes, merci. Et des portes embrasées, ça me ferait plaisir quand même. Voilà, je serais content. Il est content. Ouais, il gagne quelques PV, tu fais bien, ouais. C'est important. Je mets ça, je pense que ça est décisif dans la game. Ouais. Bon, si t'as pas de landes à jouer, faut pas le jouer. Ben... Je sais pas... Je sais pas à quel moment ça m'aurait servi. T'arrives à assembler deux landes ? Ah bah c'est pas mal ton tirage là. Il est tout de suite un peu mieux, mais quand je dis un peu, c'est genre à peine quoi. Préférez mon deck parce qu'il y a pas de... J'en ai mort encore sous le plan de bataille. Si c'est-à-dire qu'il sent mal. Takoyaki, takoyaki. Ah bonsoir. Oh tu fais un bon tour là ? Ouais. Ah bah c'est marrant Ultra Vomite. Ça c'est cadeau. Ouais. Ça aussi. Quand même à 5 hein. Quand même à 5 ouais. Ouais. Quand t'as... C'est mon camion. Je crois pas ça. C'est quand t'as. Oh relou quoi. Oh le mec... Oh le mec est relou quoi. Oh de ouf. Oh de ouf quoi. Ouais. Ouais. Va chercher un champ des morts. J'aurais du jouer 4 golos, 4 champ des morts voilà. Ah mais t'aurais triché. C'est vrai. Si je connais Ultra Vomite c'est Dude mais je connais pas toutes leurs chansons. Je réfléchis hein. Ah bah c'est bien ça. Fais chier de me donner que des landes putain. Ah après t'as sommé donc ça va c'est value. Comment ? T'as sommé donc c'est value. Oui oui c'est sûr mais euh... Bah là je veux déplaît impactant quoi au bout d'un moment. A main donné. Ouais je suis obligé de jouer m'épaisseur pour pas me dépasser. Et lui il va s'exiler donc. Salut. Tiens une 0-3. C'est la danse d'épaisseur quoi. Allez nous t'acasse. Ouais 2-2 en vrai ça aurait été trop fort là. J'aurais fait aller en rechercher avec Golos. J'suis vraiment déçu. I'm so sad quoi. Et voilà ! Merci beaucoup avec New York 51 et un Freesty pour les subs. Je comptais pas t'avoir au point de vie. Mais 22 c'est quand même un beau chiffre. C'est pas mal hein. C'est horrible parce qu'il y a 0 gestion dans nos decks de peace là. Ah moi j'en ai plein. Faux. Je crois que je les ai pas mis en fait Nalak. Ah bah c'est une 13-13 ça. Ah bah c'est une 14-14. Qui fait piocher une carte euh... Mettre 1-2-2 et piocher une 8-8. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui peut me sortir de cette mélasse ? Passer de porte. Yes ! Bien joué. Bien joué. Je veux que PL ait un champ des morts. Alors. Pfff. 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 En dégueulasse. «Pfff. 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 » «Pfff. » side simple je sais pas pour toi non ça il y a des trucs à faire il y a des trucs à faire ok tu sais ce que j'ai peur Val ? ce dont j'ai peur qu'après celle là ce soit l'autre qui gagne et que du coup il y a un 3ème BO et ça ferait quoi ? ça j'ai pas compris et bah je me doute de ce que de quel gueule il aura le 3ème BO ah tu pense que ça sera de nouveau ça si il y a un 3ème BO ? ça risque quand même bah en vrai c'est juste des bons decks tu vois on peut pas se blâmer de jouer des bons decks ah c'est sûr ne nous blâmons pas Val bah moi je me blâmerai pas en tout cas il est nul ce golosse il est nul ce deck ah c'est une sortie ça ah c'est une belle sortie ça ah ouais c'est une belle sortie pardi ça c'est une belle sortie moi aussi pas d'attaque avec ce petit pcr franchement t'aurais pu c'était gratuit le petit marqueur non ça se refuse pas ouais je me dis t'as rentré les deux de célérité je suis deck tu vois c'est pas possible quoi je joue tellement de lande c'est un scandale c'est un scandale j'ai voulu tuer ton pcr et je me suis rappelé que ça faisait rien ouais ça faisait pas grand chose tout de suite ah là là est-ce que je veux la garder je dirais que oui bien joué ça c'est bien joué ça ah c'est bien joué ça ça rampe ses causes en face attention je peux allez-y monsieur je te remercie alors parce que salut Yannock merci de passer salut Yannock en de très très rares occasions de Gepetto voire même plus quasiment plus pour moi enfin pas en EDH mais en commandeur à vrai dire ok salut salut Junkel je sais pas trop ce que je dois faire là à part attendre pour l'instant il y a seulement un 0 Gravelord on est dans le premier BO bon c'est bon c'est un petit golos là quand ça arrive trop tôt ça fait peur je l'avais pas anticipé lui il arrive sur le coin de la gueule il est lancé à pleine vitesse poussez vous il a plus de frein pourquoi il y a 20 golos il est nul le saut golos il est nul le saut golos PL pourquoi pas avoir joué mono U pour la beauté du sport ah bah il est mort golos ah bah il pue là il a tout pété le truc rouge alors comment tu mettrais ça dans le palace quant à Clos ah j'ai payé putain et oui avec une mana base de merde il faut faire attention comment tu payes Val forcément ah je me déteste pourquoi il y avait un endier là il y avait un endier là bah tu vois c'est dommage c'est fromage c'est mal joué juste parce que j'ai mal payé tant pis pour moi bah ça va ça va mais si on peut faire encore putain mais c'est en déconner tu en as mis combien de land 28 ouais c'est je peux pas plus quoi ouais j'en ai mis 29 mais c'est vrai que ça me choque pas d'en voir que 28 quoi je pense qu'on n'est pas 28 et j'ai les spirales pour piocher j'ai les géants pour aller chercher j'ai circuit tous route enfin franchement c'est dingue et voilà on a l'air c'est pourquoi Torque pour le Seb merci beaucoup ah du coup j'ai l'impression que ma version est vraiment très nulle à côté de la tienne elle est pas nulle mais je pense que que le meilleur play c'est de 2 de 2 ou 3 à 1 et que 3 à 1 c'est un peu mieux quand même que 1 à 3 ouais ah parce que là tu vois comme je fais une death je suis obligé d'aller chercher un land avec Golos qui n'est pas un champ des morts ouais et du coup comme tu me le gères je peux plus utiliser la kappa c'est fini ah ouais tu as pas trouvé ton 7ème non mais c'est plusieurs tours d'affilée je ne trouve pas mes langues qui gênent c'est pas grave 1-0 pour Val on va bien jouer on va passer à des deck qui ne sont pas chiants pour vous cher viewer ouais ça sera peut-être plus sympa à voir mais ça aurait pu être plus intéressant c'est aussi un concours de malchance c'est pas forcément le miroir de Golos qui est dégueulasse enfin en tout cas de Golos budget porte il y a eu moyen de s'amuser un peu ouais je pense qu'il pourrait se passer des trucs vous pouvez revenir allez c'est parti Golos Lopez allez on est sur une remontada ouais non j'en ai marre moi de prendre des remontada je vais essayer c'est bon le vrai stream commence ok allez let's go merci beaucoup à Greve Lord Nico pour le savoir merci beaucoup le vrai bon rossage commence les gens sont chauds vous êtes contents je le sens ça m'inspire ah d'ailleurs est-ce que pour le deuxième BO on ne devrait pas laisser au perdant le choix de commencer non on fait randon on va demander dans le chat si ça les intéresse de faire comme ça je ne me suis jamais posé la question après je trouve que ça dénature le truc c'est pas parce que là je ne commence pas mais c'est vrai que je viens de capter que souvent je commençais la 1 et la 2 et du coup ça influe un petit peu aussi ouais je ne suis pas très très sûr moi de faire ça mais si le chat le veut why not je me plierai à la foule parce que du coup pour la 3 après tu relaisses aléatoire pour la 3 bah non du coup tu laisses à celui qui vient de perdre ouais je ne suis pas ou alors pour la 3 tu remets aléatoire mais why not j'ai réfléchi j'oublie miel mais j'avais trop peur des decks agro il y a c'est chaud à l'ébrasse ok le kick l'over pas mal ça c'est une bonne sortie tu fais une keeper t1 le kick l'over tour 2 si jamais tu avais fait une keeper là je t'ai pas bien effectivement bah ça dépend t'as les gestions ok ok alors je joue ur double draw double draw on va présenter au début du stream double draw ok bon on pourra peut-être mettre en place si ça vous parle que le perdant du BO1 commence ça ferait ça ferait un petit peu comme un BO3 un vrai BO3 dans le BO3 c'est vrai qu'on fait ça dans un BO3 classique donc pourquoi pas le mettre en place sur un vrai BO3 je peux concevoir si ça va à tout le monde on prend on fait ça il a mis un petit bruit ça fait un coup de fouet genre au début j'étais con et je jouais des portes et j'ai vu qu'il y avait un land qui faisait gagner un PEV pour faire voter des cartes quand un close c'est ça pour l'idée ça peut être mis en place vous ne donnez peut-être pas le choix des cartes mais le choix des decks à l'avance mais il faut qu'on prépare plusieurs decks salut Raph on va réfléchir à ça et on mettra ça en place salut monsieur Lévy comment vas-tu ? est-ce que tu as eu de bons retours de cette merveilleuse vidéo que nous avons tournée ensemble ? nous en tout cas on a eu de très bons retours très très bons retours chez Valépée t'es le bienvenu c'est quand tu veux on teste les decks du MC5 du MC5 ouais en version but je crois qu'on n'avait pas les soyons Raph il est en train de se retenir de vomir quand il voit ce que je fais tout le monde m'a dit que c'était super je me la passe en boucle c'est parfait alors tu joues ça aussi ? tu joues la même chose comme en draft le mytho championship 5 ouais c'est ça c'est les decklist du mytho championship mytho 5 je suis en train de te mettre une cloque mon gars genre l'horloge je suis pas bon très vite là il n'y a pas de fin finalité en budget je le sais attention bon en vrai tu peux caster une cavalière les deux que t'as dans ton deck et raser le board je vais compter sur le fait que t'as pas écoute je vais essayer de les piocher ouais tu peux là oh putain alors 1,2,3,4,5 si tu pioches ça fait 6,7 un token ok je suis pas frais du tout je suis pas si bien je vais te faire oula 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 j'ai obligé de faire ça c'est bon ça c'est bon ça là putain et ça c'est pas ouf mais c'est moins bon ça ouais ça va j'aurais préféré pas prendre ça si tu veux si j'avais eu le choix si tu m'avais demandé la permission avant je t'aurais je te demande pas tu m'intéresses pas je t'ai déjà dit quand tu parles c'est pas mal tu notes tout et note bien tout ce que je fais parce que ce que les gens savent pas c'est que j'ai tout appris j'ai tout appris Raphaël Lévy le champion là ça vient de moi bon certes il a commencé à jouer à Magic alors que j'étais pas né mais après c'est moi comment ça s'écrit ça non c'est pas vrai je suis nul comment ça j'aime bien le côté excepté ah merde mais j'aurais dû faire une vandale je suis un connard moi il est marqué excepté que c'est un artefact mais on s'en cague en fait qu'est-ce que c'est un artefact on est sur du 10 points de dégâts tranquillou j'espère que t'as un anti-bet à 1 sinon t'as perdu bah non j'en ai pas donc GG si tu la prends j'ai pas touché un de mes 3 chocs alors je fais un petit tuto Aoutou passé à la 2 Aoutou concede Aoutou draw des landes bah là pour le coup ils sont bien là parce qu'au MC5 les gens ils drawent pas de landes il y a que des pros ils ont tous coché la bonne case attention sinon j'avais des anti-bet aussi dans le pack à un moment donné tu les as en side ça je le sais ah c'est le le king's landing comme je l'ai été mais on se refile la malédiction de mois en mois elle a été vue 11 000 fois la vidéo avec Traf et il l'a regardé lui-même 5000 fois quand même donc en vrai elle a été vue 6000 fois voilà oui je l'ai mis sur le discord pseudo pas pris ah bah bonjour vous salut alors on a déjà pensé qu'en t'inclos c'est vraiment très désagréable à regarder si on fait ça si j'attaque avec tout et que tu pètes 3 bêtes tu perds quand même 2 pev je suis pas très content quand même s'il se passe ça étonnamment mais c'est le play Val ta caméra smurf c'est assez rigolo c'est vrai alors désolé pour le smurf genre il y a un écran vert au dessus c'est incroyable je crois que je peux accepter de prendre dans ce spot cavalier non on s'est pas imposé les rares flying bow ball quand même on a pas été jusque là t'as pas trouvé ta cavalière du coup bah de toute façon je mourrais là donc ouais je prenais 6 en fait sur cavalier donc j'étais mort par contre toi ta cam a un souci là c'est vrai tu peux couper ta cam et la remettre le retour alors elle est revenue ou pas non non t'as qu'un bug mais coupe ta cam et remet là s'il te plaît ok je vois des nuages il est là est-ce que c'est mieux ou pas c'est bon tu es normal c'est bon ok super je sais pas ce qui s'est passé des eaux je réfléchis pour l'optimisation del saido ah mais en fait j'avais plein de trucs j'ai juste pioché tout le reste bah là enfin en début de game ce qui t'aurait mis bien c'est de toucher une cavalière après le fait d'en avoir que deux c'est difficile quoi non non mais je vois les autres trucs aussi c'était pas mal tant pis il est tout frais maintenant va là bah ça fait plaisir que la caméra soit revenue à la norme vous pourriez vous imposer la colorité des decks oula attends il y a 52 semaines dans un an flying bobal t'inquiète pas des concepts farfelus en fin de méta quand on se rappelait plus quoi faire on fera des trucs rigolos t'inquiétez pas on pourra aussi faire des decks 5 couleurs obligatoires tu vois sans jouer porte et ouais mais ça le problème Sliver c'est que si jamais j'impose un deck appel et qu'il m'impose un deck je peux lui imposer une bouse infâme bah moi je lui mets 60 plaines déjà voilà donc et c'est dire si la plaine c'est déjà c'est le plus mauvais des terrains ah c'est le pire terrain ça a été et Jean Garfield il l'a dit une île ça fait piocher 3 par contre une plaine ça fait gagner 3 peuves on s'en cague quand Richard Garfield il a créé Magic il a créé la plaine il a fait merde il a dit exactement ça il a dit merde et c'était trop tard il l'avait déjà créé du coup maintenant bah il y a le blanc excuse moi je sais pas trop comment ça a aidé en fait ouais sinon tu peux mettre des mauvaises montagnes mais c'est toujours mieux qu'une plaine et ça c'est de la merde en fait ok même une montagne qui donne pas du rouge c'est mieux qu'une plaine je pense genre la preuve moi je joue une plaine ça par contre c'est marrant mais ça marche c'est quoi ah il a dit merde en français pour être mal poli ça m'écorche même le voilà de jouer cette random pleine oh ça se fait ça tout se fait une keeper t1 c'est pas mal ah salut et salut bah ouais la blague la blague des années 1994 aïe putain elle va pouvoir trigger spectacle fait chier quoi tu deg ou pas ah il a trouvé son choc bien joué yes yes c'est la clé de la victoire et ça va être le rossement le plus court de l'histoire les gars je vais jouer des decks avec des cartes inventées on va trop loin là les mecs alors pas de soucis no best il m'a suffit de piocher aucun land à la une et de créer un mauvais deck à la 2 ok et bien ce deck ce bon vieux tavernier c'est un collègue qui lui crue joué un deck magic sauf que ce ne sont pas les cartes magic mais les tranches de fromage incroyable des tranches de bouddha même allez on tue un tavernier tu sais ce que c'est le problème de la pyromancienne Val c'est qu'elle est forte c'est qu'elle met 3 mais qu'une fois par tour oui quelque part mais encore et qu'elle ne le faisait pas plus souvent parce que si elle met 3 à chaque fois que tu plushes une carte je t'assure qu'on jouerait cette carte en standard et du coup elle ne peut pas mettre 6 non elle ne peut pas mettre 6 je connais des trucs qui mettent 6 là j'en connais aussi ça c'est le problème ça c'est une 5-4 déjà et ça ça met 6 quelque part oh le beatdown on est là j'avais des anti-blades dans le pack mais ils ont décidé de te faire faux bomb ce soir ouais ouais gouda c'est un peu comme la plaine c'est un peu ça grave lord bon j'avoue t'as pioché un milliard de land ouais bah t'sais je m'offusque plus bon après tu fais une sortie double tavernier j'ai double gestion quoi ça peut genre si t'es tavernier vive ta sortie elle est ok tu vois t'as un milliard de food je sais pas si ça suffira ah si t'es à 1 je crois ouais ah mais je suis un connard moi je pouvais jouer idée radicale et te tuer je suis un mongol en fait dans ma tête j'étais là en mode bah non si tu joues si tu joues deux spells ah non avec ton raconte ça ne te rigoure pas comment ? avec ton raconte tu me tues bah oui je suis un con en fait je suis là sur pyromancienne faut jouer avec un spell par tour mais en fait j'avais juste l'état je suis le pire gars en fait désolé pour le miss l'état le tchat excusez moi j'étais focus sur ouais je joue qu'une carte par tour temporise et je viens juste de bah de lui donner un out là où il n'y en a pas en fait bien joué ok 2-0 2-0 ouais j'avoue ça a été un peu un peu one sided alors que que les decklists pour le coup ton 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 GB adventure il est pas il est pas mal je pense que c'est moins fort que Herdro parce que Herdro c'est quand même assez fort je trouve ouais mais il y avait moyen tu vois et sur le duel de Golos en vrai t'es pas payé parce qu'on a quasiment la même liste et même si t'as pas plus de Golos que moi tu peux très bien faire une sortie champ des morts donc c'est un peu mal payé exactement et bah écoutez c'est à la fin de ce gros mois on a tout dit on va ouvrir hop là c'est 33 boosters bah du coup j'en ai eu 3 je sais pas où j'avais autre chose à dire si il y a Giroc c'est Jean-Emmanuel Depra Giroc pardonnez moi j'avais autre chose à dire j'ai vu une question oui est-ce que ce sera sur Youtube si on a le droit oui mais de base on a pas le droit donc pour l'instant comptez pas là dessus ne vous dites pas que vous pourrez le voir plus tard et qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais pas voilà si ça me revient je vous le dirai sinon je vous aime si ça me revient je vous aime aussi on ouvre 3 d'abord pour se chauffer ensuite on fera 10-10-10 comme un sale alors j'ai vu je commence à avoir pas mal de choses est-ce que tu as le retour là ouais j'ai le retour t'inquiète je commence à avoir pas mal de trucs j'ai crafté ce qui m'intéressait donc là à part les wildcards je vous avoue que je cherche pas pas grand chose à vrai dire je te disais des bêtises pendant que tu as bougeosé ok alors maintenant on l'ouvre 3 fois par 10 est-ce que vous êtes prêt là c'était les 3 de chauffe j'ai même pas regardé ce que ça fait ah merde mais moi je suis en retard pour moi t'as ouvert t'en est qu'au 3ème là ah bah je vais t'attendre j'ouvre 10 et je dis rien allez vas-y Ross Ross le booster là éclate le booster pour l'instant on en a rien à cager de ce que t'as ouvert alors c'est un très mauvais 10 mais c'est très marrant parce qu'il y a une carte en x3 allez vas-y montre-moi ça petit décalage du coup oh d'accord bah bien déjà tu t'ouvres un archétype supplémentaire 3 faits il manque 2 je suis en krakos donc maintenant il m'en manque plus qu'un aucune mythique aucune wildcard sur 13 boosters mais bon c'est pas trop la meilleure carte du standard botte de scission mec on a vu ce que ça faisait effectivement on réouvre 10 on espère avoir des wildcards parce que franchement les mythiques wildcards elles manquent un pas de mythiques wildcards mais de mythiques 7 octobre et Pierre-Louis devrait commenter mon run le samedi normalement on vous confirme ça si je suis dispo si ça peut se faire mais on voudrait que Val du coup joue tranquillou dans son coin que je commente toutes les games de Val le samedi dans la mesure du possible s'il se qualifie pour le dimanche par contre je pourrais pas je serais pas dispo le dimanche normalement déjà c'est incroyable si je fais le dimanche mais c'est incroyable en tout cas par contre ce qui sera très cool c'est que si le setup le permet et il devrait le permettre à chaque vu qu'il y aura un délai à chaque fin de game on pourra avoir Val qui nous rejoint pour commenter soit pour débrief soit pour commenter la fin je sais pas comment le délai va fonctionner mais en tout cas il y aura Val entre chaque game et ça c'est très très cool donc de mythique on en reparlera de toute façon c'est dans deux semaines le chaudron sans cag mais le voleur de riches c'est très cool je crois que vous en avez déjà un et les 10 derniers boosters donc là sur 23 boosters on a eu 0 wildcard c'est quand même désastreux pas payé pas payé ah voilà c'est pas mal ça j'ai pas vu j'ai pas vu attends attends je dis rien j'ai dit que c'est pas mal alors attention là ça craque ok bon ça va un petit feu de l'invention il m'a manqué encore quelques-uns j'ai eu pas mal de chaudrons il y a un appel ouais il y a deux chaudrons et j'ai trois joies des compagnons donc peut-être que c'est next level méta next level méta et j'ai eu deux wildcard une mythique une rare mais bon sur 33 boosters j'avoue que je m'attendais à plus de wildcard ça me fait 14 rares en tout et 4 rares mythiques c'est pas dégueu on va aller voir un petit peu où on en est dans la collection ça me fait plaisir de montrer au viewer où on en est dans les rares et les mythiques de trolled and rain non obtenu je vais ouvrir les miens là pendant que tu regardes la collecte qu'est-ce qu'on a franchement il ne manque plus grand chose il manque des cartes un peu nulles comme il vécu heureux masse du valeureux on sent kag bon kenrit on ne peut pas l'ouvrir donc il faudra que je les craft si j'en ai besoin les mythiques alors les mythiques on peut les enlever en vrai parce que elles sont pas très intéressantes pour la plupart ça y est j'ai plus de rares j'ouvre que des gemmes ah nice putain t'as complété déjà moi il manque quelques-unes il manque assez peu je dois dire j'ai ouvert 10 boosters il y avait 8 cartes avec 20 gemmes vous voyez cette carte c'est exactement mon ressenti du rosmois un goût de mort aïe c'est quoi comme carte c'est à ton avis qu'est-ce que c'est goût de mort c'est pas alors mets-toi sur la bonne page que je devine ah bah non mais tu vas voir j'ai zoomé ah d'accord chaque joueur sacrifie 3 créatures ah il a déjà vu ok d'accord bah on peut jouer l'iliana pour le même prix ouais donc comme vous voulez soit vous faites sacrifier que 2 bêtes mais vous avez un prince of the cure soit vous en faites sacrifier 3 c'est du bouddha ouais cette carte et c'est nul un deck feu de l'invention et la fée oui effectivement c'est la plupart des decks ouais tu t'es ouvert de ce qu'il y a à l'invention ah bah j'ai 4 feu de l'invention maintenant c'est cool et j'ai 4 fées aussi je crois il manque des champions fervents par contre et un géant krakos bon je change mon fervent après c'est joué que dans mon raid après j'ai un krakos 3 ça suffit pour jouer grul build un torban full débile PL ah je peux ah non il manque 3 champions fervents et un géant krakos ouais on est pas trop mal là il manque pas grand chose pour les rares et les mythiques regardons quand même sait-on jamais ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous le chat qu'est-ce qu'il nous manque comme mythiques intéressantes ah des géants drapés de royaume peut-être ah bah j'ai 4 voleurs de riches c'est bon un sion royaux un grand cromlek peut-être et un ou deux taille braise donc vraiment les mythiques on est pas mal et kenrit mais bon ça je serais obligé de les crafter on va pouvoir crafter tous les trucs rigolos tous les decks fun en fin de méta là on va pouvoir se faire plaisir avec tronofeldrain bah là je vais rapidement compléter cette collection et ça veut dire qu'avec les boosters enfin les wikers que j'ai emmagasiné ce sera pour l'extension prochaine ou alors pour créer des cartes historiques ça c'est cool pour faire des decks il manque corvold ouais ça aussi je dois le créer mais bon je pense que quand ils vont lancer le brawl à mon avis ils vont donner c'est pas une priorité c'est Gaïa Corvold mais quand ils ont du brawl beaucoup plus et j'en veux pas en plusieurs exemplaires en plus donc voilà on peut déjà les jouer par contre en standard si on le souhaite écoutez c'est pas mal tout ça on vous fait des gros bisous n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux à aller nous soutenir sur utip si vous le souhaitez et puis et utiliser le code valetpl2019 sur la boutique magic bazar si vous voulez le soutenir merci à tous ceux qui l'ont déjà fait ça fait extrêmement plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle ciao restez pour les plus bisous